Très souvent lorsqu'on parle des choses spirituelles, les gens nous prennent pour des illuminés, pour des fanatiques, pour des fous, voilà. Pourtant, il faut être forcé de constater qu'il y a bien des êtres invisibles qui peuvent influencer la vie des êtres humains. Par exemple, les microbes avec le virus de la Covid-19 par exemple, on ne le voit pas, mais il agit, il a fait de gros dégâts dans l'humanité. Et bien à un certain moment de l'époque de l'humanité, personne ne savait que les maladies pouvaient être à la base causées par des microbes jusqu'à ce qu'on découvre le microscope et l'évolution de la médecine, etc. Et bien, tu peux avoir dans ta vie certaines choses qui t'arrivent, que tu n'arrives pas à expliquer, qui semblent illogiques, très bizarres, mais tu sens que ça t'empêche d'évoluer, ça t'empêche d'avancer. Il est très fort probable qu'il y ait une activité spirituelle maléfique à la base. Alors si c'est ton cas, regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Alors nous allons lire dans la parole de Dieu une histoire de Jésus avec une femme. Dans le livre de Luc au chapitre 13 à partir du verset 10, c'est Jésus qui est dans une synagogue en train de prêcher, de donner la bonne nouvelle. Et la Bible dit qu'il a vu une femme qui était courbée depuis près de 18 ans. Et cette femme était courbée à cause d'un esprit impur. Et Jésus a pris autorité, il a chassé l'esprit impur. Et la Bible dit que cette femme s'est redressée et elle a brûché de Dieu. C'est une histoire très intéressante, très sympathique, qui montre déjà l'amour de Dieu pour les hommes. Mais j'aimerais vous interpeller sur ce que cette femme a pu vivre pendant 18 ans oppressée, pendant 18 ans courbée. Ça veut dire qu'elle n'est pas née comme ça. Elle a dû vivre une vie normale, elle a dû faire des activités, elle a peut-être eu un mari, des enfants. Et il y a 18 ans de cela, quelque chose de mystérieux s'est produit. Elle a dû peut-être se lever un matin et elle était courbée. Elle n'avait qu'à se redresser, à lever même la tête. Elle lui dit qu'elle était voupée, c'est-à-dire que son visage ne regardait que le sol. Elle ne pouvait même pas lever la tête, lever les yeux. Incroyable. Imaginez-vous dans une telle situation. Et cette femme-là, elle a dû essayer toutes sortes de solutions. Elle a dû aller voir des médecins, elle a dû aller voir des guérisseurs, etc. Toutes sortes de personnes qui pourraient expliquer l'origine de son mal et qui pourraient la délivrer de ce qu'elle pouvait vivre. Mais elle n'a pas trouvé de solution. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle n'a pas abandonné. Quand la Bible dit qu'elle est venue à la synagogue, ça veut dire qu'elle est venue à l'église. Elle est comme venue dans le temple du Seigneur pour chercher une solution. Pendant un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, six ans, jusqu'à 18 ans. Et c'est à la 18e année de cette souffrance qu'elle est arrivée au moment où Jésus était là, en train de parler de la part du Seigneur. Eh bien, je voudrais te dire que tu peux passer par des moments difficiles. Tu peux souffrir en ce moment. Tu es peut-être roubée au niveau des finances. Tu es peut-être roubée au niveau du mariage. Tu es peut-être roubée au niveau des relations. Tu es peut-être roubée au niveau de tes projets. Ta vie n'avance pas. Parce que l'image de regarder au sort, ça dit que tu n'as pas de perspective. Lorsque tu regardes au sort, tu n'as pas de vision aussi. Il y a quelque chose qui vient la voir. Tu peux te cogner. Tu peux avoir des accidents. On peut te marcher dessus, etc. C'est une vie vraiment terrible. Et tu peux passer par l'ençue au moment où ta vie semble terrible. Ta vie semble noire. Noire si. Compliquée. Avec tellement de choses que tu n'arrives pas à expliquer. Eh bien, si c'est ton cas. Jésus t'a vu. Jésus t'a remarqué. Viens dans la maison du Seigneur. Tu trouveras la solution. Tu trouveras la réponse. Tu recevras la délivrance. Et quelque chose va se passer. La vie dit que Jésus était là. Il s'est vraiment prêché. Il a appris, il a appris, il a touché, il a prié pour elle. Et elle a été délivrée. Cette espèce impure qui était à la base de ce mal est partie. Elle s'est redressée. Elle a rendu gloire à Dieu. Je ne sais pas ce que tu vis en ce moment. Je ne sais pas quelles sont les activités démoniaques qui peuvent être dans ta vie. C'est cette spiritue-là qui peut venir influencer ton mariage. Tu t'es marié avec la bonne personne. Tu as l'impression de vivre. Tu avais l'impression de vivre de bonnes années. Mais un jour, quelque chose s'est passé, votre mariage a commencé à se tourner vers le bas. Vous n'avancez plus. Vous ne vous parlez plus. Vous ne vous comprenez plus. C'est le bruit-bouillu. C'est vraiment quelque chose de... Quand il s'est bruit, c'est-à-dire que tout est mélangé, tout est confus. C'est vraiment une situation désagréable. Tu commences à te poser la question, mais est-ce que tu as bien fait d'entrer dans le mariage, etc. Reste calme. Jésus a la solution. Jésus t'a vu. Accepte qu'il te touche. Accepte qu'il prie pour toi. Accepte qu'il vienne et t'apporte cette délivrance-là. Et cet esprit impuie, ces activités spirituelles, démoniaques à la base, vont te lâcher partir dans le nom de Jésus. Je crois que le Seigneur est sur le point vraiment de redresser tout ce qui était coubé, de relever ce qui était humilié. Parce que le fait d'être coubé aussi, c'est l'humiliation. Tu passes, on ne te considère pas, on ne te calcule pas. Tu ne peux rien faire. Tu es dépendant de tout. Tu n'es même pas autonome. On doit tout faire pour toi parce que tu es coubé, tu ne peux pas avancer. Toi qui étais jadis une personne autonome, toi qui étais jadis une personne dont on était fier, aujourd'hui tu te retrouves humilié. Mais Jésus n'a pas dit son dernier mot. Je crois qu'il a quelque chose pour toi. C'est pourquoi toi qui vas à l'église, toi qui cherches le Seigneur, toi qui dis que tu veux apprendre à marcher avec lui, et que tu te poses des questions, tu as envie d'abandonner, tu as envie de dire mais Seigneur je viens de ta maison depuis, face à ma situation. Ne l'abandonne pas, ne te décourage pas. Un jour, Jésus va te toucher. Un jour, quelque chose va se passer. Pourquoi est-ce que ça met plus de temps ? Je ne sais pas, je ne saurais te dire. Mais une chose que je sais, c'est que plus longtemps est la souffrance, plus grande est la consolation que le Seigneur donne. Donc ne t'écoute pas. La vie est que le Seigneur rattrapera les années qu'on dévore les sauterelles. Donc tout ce que tu as pu perdre. Je crois que tous les 18 ans de cette femme, le Seigneur a dû les rattraper. Elle a dû rentrer à la maison. Tout le monde a dû être étonné. Mais maman, mémé, tu t'es coupé. Comment ça se passe ? Tu as redressé. Qu'est-ce qui s'est passé ? Elle a dû leur raconter. Elle a dû reprendre ses activités. Recommencer à bouger. Faire des choses. Sa vie a commencé à avancer. C'est pourquoi toi qui vis des choses que tu n'arrives pas à expliquer, tu as essayé plusieurs solutions. Je vais te demander d'essayer Jésus. Je vais te demander de te rendre dans une église. Je vais te demander de chercher à rencontrer un homme de Dieu pour qu'il prie pour toi. Que la puissance de Dieu te touche. Et tu verras que ces impressions démoniaques, ces activités spirituelles maléfiquement s'arrêter dans ta vie par le non-puissant de Jésus. Je veux t'encourager à faire cela. Car Jésus a un point de bon plan pour toi. Il n'est pas indifférent à ta souffrance. Ne crois pas que Dieu est indifférent à ta souffrance. Non. Dieu a la compassion de toi. Dieu a la pitié de toi. Il veut te sauver par le canal de son fils Jésus. Alors, mon frère, ma soeur, toi qui regardes cette vidéo, ou toi qui connais quelqu'un qui pourrait être indiffé par cette vidéo, partage-le. Dis-lui, Jésus a la solution. Viens, ensemble, prions. Ensemble, mettons-nous devant le Seigneur. Et Jésus va te toucher. Ce t'esprit impu, ces œuvres qui te fatignaient, vont te lâcher. Et la puissance de Dieu va te guérir, va te toucher, va ouvrir toutes les portes qui t'affirment, va accroter le déblocage et la solution de ta vie dans le nom de Jésus. Alors, j'aimerais prier avec toi. J'aimerais que vraiment le Seigneur te touche. Toi qui regardes cette vidéo, s'il y avait un moment dans ta vie, un domaine de ta vie où tu t'es coupé, où tu t'es humilié, où tu t'es affaite, où tu t'es incapable, que la main de mon Seigneur te touche maintenant dans le nom de Jésus. Comme il l'a fait pour cette femme. Elle a chassé l'Esprit impu avec puissance. Elle lui a posé les noms et elle a été guélie. Dans le nom de Jésus, je déclare que ta puissance du nom de Jésus, tous ceux qui regardent cette vidéo, qui sont coupés d'une manière ou d'une autre, dans un domaine de leur vie, dans la famille, au niveau des finances, la santé, peu importe le domaine, toi tu le connais bien. Je prie que ta puissance ne vienne de toi et enlève toute forme d'activité démoniaque, enlève toute forme d'activité spirituelle maléfique dans la maison, dans la vie, dans la cœur, au nom de Jésus qui est dans la salle. Que ta puissance qui n'est pas limitée opère au son de ma voix dans cette vidéo pour apporter la guérison, la délivrance comme tu l'as toujours fait. Le nom de Jésus est puissant et le nom de Jésus est efficace. Toi qui écoutes cette vidéo, toi qui la regardes, la puissance de Dieu vient sur toi. Ton cœur qui était sur le point d'abandonner, tu étais sur le point de renoncer à certaines choses, renoncer à ton foyer, renoncer à ton travail, renoncer à tes relations. La puissance de Dieu vient sur toi. Cet esprit qui crée les discours, les disputes s'éloignent et tu retrouves la paix, la compréhension, l'entente dans ta maison, dans ton travail, avec tes supérieurs, au nom de Jésus Christ de Nazareth, avec ton mari au nom de Jésus. Mais c'est ça, t'esprit pour ta puissance. Les espiers en plus s'éloignent, la puissance de Dieu touche au nom de Jésus Christ de Nazareth et je crois que tu es au père des miracles dans le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit pour ta grâce. Merci pour la bénédiction. Tu relèves plusieurs, tu relèves ceux qui étaient abattus, tu relèves ceux qui étaient coupés, tu relèves ceux qui étaient découragés, tu les encourages, tu les fontifiés et tu leur donnes la force d'aller de l'avant dans le nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce au nom de Jésus. Amen. Alors, toi qui a testé cette vidéo, sois béni dans le nom de Jésus et comme je dis, si elle t'a fait du bien, si cette petite capsule vous fait du bien et vous encourage, allez alors partager l'aide aux frères, de vos frères, de vos soeurs, de vos familles, de vos amis et certainement d'autres personnes aussi seront bénis de toucher. Allez, soyez bénis. Je crois que tous ceux qui le voudraient, on pourrait avoir des sessions de prière en ligne bientôt. Je pense qu'on va le mettre. Si ça vous intéresse, mettez-le en commentaire au-dessus de la vidéo. Je veux une session de prière en ligne, etc. Et pour l'instant, on pourra organiser des temps de prière avec des sessions particulières. Nous allons prier ensemble pour que la puissance de Dieu vous touche et vous bénisse dans vos familles, dans vos maisons, dans le nom de Jésus. Je n'ai pas besoin de vous connaître pour vous aimer parce que l'amour de Dieu a rempli mon cœur. Dieu aime tout le monde, tous les autres et c'est par cet amour-là que je fais ce genre de vidéo aussi. Allez, soyez bénis. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Portez-vous bien et souvenez-vous, Jésus vous relève, Jésus vous fait avancer. Sa grâce est avec vous. Vous êtes bénis. La joie de Dieu est votre matage au nom de Jésus. Amen. et à présent qu'il n'est qu'il n'est qu'il.